On poursuit avec cette annonce plutôt insolite que l'on peut découvrir sur le Bon Coin. Cette annonce pour remplir l'école de Montmain au-dessus de Talouard en Haute-Savoie. Elle a été déposée par un père de famille inquiet de voir cette école disparaître. Anédia, Dominique Bourget. Je ne vous ai pas dit, on va jusqu'à 4 cartes différentes. Celui qui gagne, c'est celui qui a 4 cartes de couleurs différentes. Il y avait encore 2 classes l'an passé, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Est-ce qu'il lui en reste plus ou moins ? Dans l'école de Montmain, il n'y a que 7 élèves de la petite section OCM1 et une maîtresse aux petits soins pour chacun. Voilà, au Saint-Yves-Voix, tiens ! Un petit luxe que les parents d'élèves ne veulent pas voir disparaître. Nous, on est originaire d'une autre région et on est venu s'installer pour ce cadre, pour cette commune, pour l'école. On ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu d'école. J'aimerais bien que l'école reste pour les enfants à venir, pour que ça tienne, pour le bien-être du village. Pour repeupler les bancs de l'école, un papa a eu une idée originale, poster une annonce sur internet. On est bien sur les coteaux de la montagne. Et ça, c'est le village en hiver avec l'école. J'avais les enfants dans le bain et ma femme était en train de préparer le dîner. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette école ? Il faut qu'on se bouge. Et je venais de poster une annonce sur le bon coin pour complètement autre chose. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas une pour l'école ? L'école est tellement brillante. On a vraiment une pépite que de la laisser perdre parce qu'on ne se serait pas assez bougé, pour moi, ça serait vraiment... J'en aurais des remords pendant longtemps, je pense. L'initiative a fait grand bruit. Le maire en est le premier surpris et ravi. J'ai appris qu'on en avait parlé dans différents journaux, y compris dans le Figaro, dans la revue qu'on distribue à l'entrée du métro à Paris, qui s'appelle 20 minutes. Enfin, j'ai eu des coups de fil d'un peu partout. L'annonce vende si bien les atouts du village et de son école que sept familles ont déjà appelées. Deux d'entre elles viendront passer quelques jours à mon main la semaine prochaine, avant de peut-être s'installer.